Je vais me faire tuer. Salut à tous, ici Red, et comme je vous l'avais dit, j'avais plus souvent envie de parler de sujets d'actualité parce qu'il y en a qui sont vraiment intéressants, et non, je vais pas parler du Joker de Joaquin Phoenix parce que, fatalement, pour l'instant, je m'en fous, mais j'ai envie de reparler de Star Wars, la grosse nouvelle qui a été annoncée au sujet du développement des prochains films Star Wars. Bob Hager, le président de Disney, a dit récemment qu'il voulait ralentir le rythme de sortie des films Star Wars. Ce qui en soi est une bonne idée, mais à mes yeux, c'est beaucoup trop tard. Et je vais vraiment me faire buter. Quand Disney a racheté Lucasfilm pour 4 milliards de dollars, rien que ça, ils ont annoncé une nouvelle trilogie Star Wars, qui en soi, à l'époque, était une bonne idée. Bon, comme tout le monde, j'ai gueulé, forcément, parce que j'étais un gamin à l'époque. Je le suis encore un peu aujourd'hui, mais j'étais encore plus un gamin à l'époque. Mais en soi, c'était une bonne idée, faire des films Star Wars tous les deux ans, 2015, 2017, 2019, ça aurait pu marcher. Et l'idée est bonne, et je trouve que l'idée reste bonne au niveau de la trilogie. Bon, ils ont fait un peu de la merde au niveau J.J. Abrams, Rian Johnson, J.J. Abrams, mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, et on a assez parlé de Star Wars 8 sur cette chaîne. Il y a un truc, par contre, qui n'a pas marché, au fait. Ce truc s'appelle Han Solo. Oui, ça a complètement bidé, ça a fait moins de 500 millions de dollars au box-office, c'est le Star Wars qui est le plus bidé, et de loin. Je crois que tous les autres Star Wars ont dépassé le milliard au box-office, et celui-ci est archi loin du milliard, il est à peine à la moitié. Je suis même pas sûr qu'il ait dépassé le 500 millions, je suis même pas sûr. Avant de parler de Solo, au fait, l'idée était bien d'avoir une trilogie. Soit, pourquoi pas. Mais Disney, pour l'amour de la passion Star Wars et du fric, tout simplement, ils ont dit, on va faire un film Rogue One. Déjà, les gens, quand ils ont entendu Rogue One, ils s'étaient pas très très emballés par l'idée, mais pourquoi pas, un film entre épisode 3 et 4, pourquoi pas. En plus, il se trouve que Rogue One était vraiment pas mal, voire plus que ça, était vraiment bon, et du coup, ça renforçait l'idée qu'il fallait aller le voir. Rogue One, c'est, je crois, qu'un milliard de box-office, quoi. C'est bien, c'est un bon score, quoi. Donc ensuite, ils enchaînent avec Star Wars 8, qui, lui, divise complètement les fans, et qui fout la merde chez Lucasfilm, parce que la moitié des gens l'ont adoré, la moitié des gens l'ont détesté, et à partir de là, les gens étaient très réticents à voir un nouveau Star Wars. Là, ils se sont dit, « Ah, Star Wars 8 a fait un milliard d'eux au box-office, si je dis pas de bêtises, c'est pas terrible. » Pour un Star Wars d'une trilogie normale, c'est pas terrible. Et c'est là qu'à mon goût, ils ont déconné, et ils l'ont très bien dit, mes collègues Masqué et Dirty Tommy, c'est que ça aurait jamais dû être une trilogie. Enfin, Masqué, il dit pas exactement ça, mais ça n'aurait jamais dû être, dès le début, une trilogie. C'est ce que je pense. L'idée de base est bonne, une trilogie, pourquoi pas. Mais au fait, là, il y a une trilogie, il y a deux spin-offs entre les deux. Il y a le 7, il y a Rogue One, il y a le 8, il y a Han Solo, il y a le 9. Il y a un problème. Ils ont pas réussi à expliquer aux gens pourquoi cette trilogie est beaucoup plus importante que les autres films, du coup. Bah, les autres films, forcément, perdent l'intérêt, mais la trilogie aussi. Parce que du coup, tu sais plus trop quoi aller voir au cinéma, tu sais plus trop quoi penser. Et comparé au Marvel, parce que les Marvel, ils ont une énorme force et que c'est adapté de BD, même s'il y a un film Avengers 4 qui sort deux mois avant Spider-Man, les gens vont et voir Avengers et Spider-Man, même si c'est à deux mois d'écart. Parce que Spider-Man, c'est un mec de BD, il est connu, il est famous. Han Solo, il a que les films pour lui. Il a pas vraiment de mythologie et il en avait pas besoin. C'est là qu'il y a un gros problème, je pense, dans l'île de ce qui se passe chez Disney. Chez Disney, pour corriger le problème de, ah, on fait moins d'argent et les gens sont moins contents, on va ralentir la cadence des films. Mais c'est pas ça le problème. C'est pas la cadence des films le problème. T'aurais sorti toute la trilogie à un an d'écart, les gens seraient allés les voir, mais les bouffer comme la trilogie du Hobbit ou du Seigneur Zano. Mais ils auraient bouffé ça, mais instant, quoi, sans hésiter. Le problème, c'est que tu te perds. Et les gens voient que tu te perds, Disney. En sortant en film sur Rogue One, tu restes attaché aux valeurs de la trilogie originale. Tu dis, entre 3L4, Dark Vador, l'étoile noire, tout ça, ça marche. L'étoile noire, il y a une mythologie. Han Solo, il n'y a pas de mythologie. Tu recasses Harry Swenford qui est un peu un crime pour beaucoup de personnes, même si à mon goût, le acteur Aiden, Aiden Brash, c'était pas très très mauvais. Ça serait comme refaire Indiana Jones maintenant, le film marcherait forcément beaucoup moins. Sauf peut-être si tu mets une grosse star, genre Chris Pratt. Mais dans l'idée, tu bouges la mythologie, tu vois, tu joues sur le truc, on n'en avait pas besoin de voir, en fait, tout simplement. Et tout le monde s'en foutait d'un film sur Han Solo, tout le monde. Disney pensait que Han Solo allait être bankable. Pensait que Han Solo allait rapporter de l'argent. Mais rien faisait penser à ça, je sais pas d'où ils ont sorti cette idée, quoi. Tu recasses Harry Swenford, tu fais un film qui est entre le 3 et 4, une période qu'on connaît déjà beaucoup trop, avec ta série Rebels, avec Rogue One, on s'en fout. Tu joues sur la mythologie d'Han Solo que personne ne voulait voir exploiter, genre tout le monde s'en fout de la jeunesse de Han Solo, sa magie c'était le fait qu'il était déjà comme ça. On s'en fout de savoir comment elle est devient Han Solo, on s'en fout. On l'aime pour ce qu'il est là, à l'époque de la trilogie originale. T'as plein de nouveaux acteurs, y'a pas une grosse tête d'affiche, on va dire, mainstream, y'a pas genre un Chris Pratt dans ton film, par exemple. Bon, y'a Emilia Clarke, y'a Woody Harrelson, mais c'est pas des gens qui vendent énormément. Pas pour un film Star Wars, en tout cas. T'as pas de Mark Hamill, t'as pas de Dyson Ford, t'as pas Carrie Fisher, par exemple. Même Lando Carlissian, qui sera dans le 9, ben, Billy Dee Williams, c'est pas un mec bankable, ils vont pas de ouf. T'aurais voulu faire un film solo, t'aurais mis un Chris Pratt, t'aurais mis un Michael Fassbender, t'aurais mis un mec hype, tu vois, un mec connu. Bon, peut-être, actuellement, Michael Fassbender, il est plus très hype, mais t'aurais mis, je sais pas, n'importe qui de connu maintenant. T'aurais mis un mec de chez Marvel, tu vois, par exemple. Un mec connu, ça aurait bien marché. T'aurais mis un Robert Downey Jr., un Chris Evans, tu vois. Je dis pas que j'aurais cassé ces gens pour solo, mais t'aurais mis une personne beaucoup plus connue et beaucoup plus populaire, pour le coup. Je vois pas pourquoi ils ont pensé qu'Anne Solo allait marcher. Mais du coup, le problème, c'est Disney, c'est qu'ils se font pas assez d'argent. Mais t'as qu'à faire des films qui vont apporter de l'argent. T'as qu'à faire des films qui vont apporter de l'argent de une, mais t'as surtout à mieux gérer ton putain de budget. Tu veux pas faire un film à Anne Solo avec 200 millions de dollars de budget, c'est impossible, c'est complètement con. Déjà que t'en avais pas besoin, clairement, et de deux, c'est que c'est mieux de payer moins cher pour un film et rapporter plus rentable, ça m'intéresse uniquement parce que c'est réalisé par James Mangold. Actuellement, ces films sont en pause, certes, mais Boba Fett, c'est pas un personnage qui attire, c'est pas un mec connu. Y'a que les geeks qui connaissent Boba Fett, c'est tout, c'est pas mainstream Boba Fett. Les gens dans la rue, tu leur dis Boba Fett, il faut dire, c'est un truc dans Star Wars, mais ils connaissent pas, ils s'en foutent. Les gens, quand tu leur dis Han Solo, ils ont la même réaction, c'est un truc dans Star Wars. Sauf si tu mets Harrison Ford, là c'est différent. Du coup, tu te dis, oh, si on mettrait Obi-Wan, un film sur Obi-Wan avec Evan McGregor, serait mille fois plus bankable que tous les films qu'ils ont prévus actuellement. Ça, c'est une première raison. Déjà, de une. Et de deux, c'est qu'un film sur Obi-Wan, déjà, bon, le mec est mainstream, mais t'es pas obligé de faire un film à 200 millions de dollars. Tu fais un film à 50 millions de dollars, à 60, voire 80 millions de dollars maximum, et t'en fais 400 millions en box-office, t'es rentable. Bon, je compte pas le marketing dans le box-office, c'est un marketing, tu doubles, triple le budget, et même si tu fais un film à 200 millions, marketing inclus, et t'en fais 600, c'est super rentable, c'est 300%, c'est méga rentable. T'es pas toujours obligé de faire du space-opéra gigantesque. Et Bob Iger a dit un truc super con, je paraphrase, mais il a dit que l'univers Star Wars n'est pas assez large, contrairement à Marvel. Le mec est complètement con. Tu peux faire littéralement tous les genres de films, tous les genres d'histoires dans l'univers Star Wars. Tu pourrais donner un Star Wars à David Cronenberg, tu pourrais donner un Star Wars à Alfonso Cuaron, à Guillermo del Toro, à Inaritu, tu pourrais donner un Star Wars à n'importe qui, parce que l'univers, par définition, de Star Wars est quasi infini, du coup, tu peux raconter n'importe quelle histoire partout. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris, que je trouve complètement con, c'est qu'au lieu de faire une trilogie dès le début, ils auraient dû faire un cinématique universe. Et c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Han Solo, parce qu'il y a Dark Maul à la fin, ils allaient faire un spin-off sur Dark Maul, Obi-Wan, blablabla, mais on s'en fout. Mais ils auraient dû comprendre ça dès le début. Ils voient que chez Marvel, ça cartonne, le DC, ils essayent, le Monster Universe, ils essayent, tout le monde essaye. Pourquoi la plus grosse boîte au monde ne s'est pas dit qu'on va faire un cinématique universe Star Wars ? Il y a le mot universe dans Cinématique Universe, t'as littéralement l'univers à utiliser dans Star Wars, bordel. Et ça, ça me trouve le cul qu'ils n'y aient pas pensé plus tôt. Et d'ailleurs, ça me trouve le cul que j'ai pas été d'accord avec cette idée beaucoup plus tôt. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, Cinématique Universe va faire comme Marvel et tout, mais oui, mais oui, tu peux faire un cinématique universe Star Wars sans forcément inclure tous les films. Tu peux faire une trilogie Star Wars de différents personnages, et du coup, pas forcément appeler ça une trilogie, et juste faire un film avec les trois en même temps, un Avengers des Star Wars. Tu peux faire un film, je sais pas, d'Alfonso Cuaron au univers de Star Wars, et jamais le lier au reste. On s'en fout, les gens s'en foutent. Et tu peux faire n'importe quoi dans cet univers. Donc je trouve ça complètement con de ralentir la cadence des films parce que tu sais pas gérer ton univers. Et surtout, c'est tout simple, il est trop tard pour ralentir la cadence des films. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut reconvertir ton public et dire, ok, on va faire ce que vous voulez. On va faire une trilogie sur l'Ancienne République, on va faire une trilogie sur Bane, on va faire une trilogie sur nananananana, une trilogie sur les Yu-Zang-vong, tu vois, n'importe quoi, parce que Dieu manque que c'est Star Wars et que le film est bien, les gens vont aller le voir, tout simplement. Et si les films cartonnent pas, ben t'as qu'à diminuer le budget et faire des trucs plus intimistes, donner ça à des gros réalisateurs, et je sais pas, tu te démerdes. C'est pas le moment de ralentir la cadence des films, c'est pas le moment. Là, tu commences à développer une sorte d'univers cinématographique, vas-y. Là, ils auraient dû, à mon goût, sortir un film en décembre, sortir un film Obi-Wan. Ça aurait fait 500 millions en box-office, là, ça aurait été bien, avec un budget 5 fois plus petit, ça aurait marché. Ce qui m'énerve, c'est que maintenant, ils se disent, ok, on va ralentir le rythme pour finir la trilogie, et ensuite, on fera autre chose, de scinder, rythmer. Non, en fait, ce qui va se passer, c'est tout con, c'est tout bête, quand cette trilogie va se finir, et le 9 va beaucoup moins bien marcher que le 8, genre, je suis quasiment sûr, à moins qu'ils sortent une bonne annonce, genre, putaclic, avec Luke, Snoop, tu vois, un truc de merde. Après, le 9, c'est terminé, Star Wars. Dans la tête des gens, nouvelle trilogie, c'est terminé. Ce que t'aurais dû faire, Disney, c'est ancrer dès maintenant, dans la tête des gens, que Star Wars n'est pas fini, et que t'en fais un univers cinématographique. Fais un Han Solo 2, fais un Han Solo 3, sur 5 ans, 6 ans, fais-le maintenant, c'est trop tard pour que t'arrêtes. Fais un film Obi-Wan, fais un film Boba Fett, fais un film Dior de République, fais plein de films différents, avec peut-être un film conducteur, si tu veux faire des trucs à la même époque. Fais un film entre le 7 et 8, fais plein de films, et les gens vont me dire dans les commentaires, ouais, mais c'est Star Wars, nanana, nanana, ta gueule, non, je veux dire ta gueule, parce que Star Wars est mort depuis longtemps. La magie Star Wars est morte, arrêtez de penser que Star Wars va être bien. Partez du principe que Star Wars, la moitié des films, c'est de la merde, de une, c'est pas forcément vrai, mais partez de ce principe-là, et partez du principe que, faut faire comme Marvel. Mais partez du principe que, maintenant, plus t'en feras, mieux ça sera. Tu mets des petits éléments à droite, à gauche, tu fais un truc, quoi, t'essaies de rendre ton univers riche, t'essaies d'attirer des têtes d'affiche, tu fais, oh, tiens, on a chopé Guillermo del Toro, qui va faire un Star Wars. Tu fais un truc intimiste, un truc énorme, un truc moyen, un truc intimiste, énorme, tu vois, tu varies les plaisirs. Tu fais un film de guerre, tu fais un Star Wars, mais sans Star Wars dedans. Tu mets aucun sabre laser, juste des, je sais pas, des paysans qui se battent, tu vois, et t'appelles même pas ça un Star Wars, tu t'en fous. Il faut vraiment, côté Star Wars qui devrait arrêter de les appeler des Star Wars. Juste t'appeler les genre Kenobi. Comme ça, les gens, ils te connaissent et les gens qui connaissent pas, bah, ils vont aller voir, tu vois, parce qu'ils se disent pas que c'est un Star Wars. Mais si t'appelles un film The Old Republic, y'a plein de gens qui vont pas savoir que c'est Star Wars et qui vont quand même y aller parce que la bande-annonce a l'air lourde ou parce que t'as fait du marketing. Mais arrête avec Star Wars, détache-toi du Star Wars. Et si tu détaches pas du Star Wars, bah, alors, vas-y à fond Star Wars. Fini ta trilogie et là, après, tu vas en mode cinématique universe. Tu vas à fond. Avec plein de Star Wars stories à droite à gauche qui s'entremêlent, qui ont des vraies histoires et tout. Mais faut vraiment que t'aies une cohésion dans ce que tu veux faire. Tu veux pas sortir un solo puis dans 3 ans sortir un autre spin-off de genre Kenobi puis dans 2 ans sortir une autre trilogie. Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas ? Parce que vous paumez les gens, tout simplement. Vous les paumez de ouf ! Y'a les créateurs de Game of Thrones, Wyse et Benioff qui veulent sortir des films Star Wars ou au moins un film Star Wars si je dis pas de bêtises. Y'a Rian Johnson qui a une trilogie de prévue. Y'a James Mangold qui devait réaliser Boba Fett. On sait pas quand ça se passe. Y'a un mec, je sais plus comment il s'appelle, qui devait réaliser le film Obi-Wan Kenobi. Ok ? Y'a Jon Favreau qui fait une série Star Wars. Ça fait beaucoup de Star Wars. Donc faut que t'apprennes Disney à dire aux gens que Star Wars n'est plus unique, n'est plus magique et c'est juste... C'est juste des films, quoi. C'est juste... C'est des Marvel. Et tous les gens qui disent ouais, Marvel n'ont plus la magie... Ah ouais ? Ah ouais, ces gens-là ils disent des Marvel n'ont plus la magie après 10 ans ? Putain, mais regardez Infinity War, quoi. Après 10 ans, ils sortent quand même des bombes atomiques comme Infinity War. Mais Marvel, ils sont bons pour durer, là. Ils sont bons pour durer durant encore des dizaines d'années. Si, Disney, tu veux que Star Wars dure, fais des films. Là, je vous jure que ralentir le rythme, ça va encore plus tuer Star Wars. Fais comme Cameron. Cameron, il va sortir ses avatars d'affilée. Lui, il sait que si tu perds l'intérêt des films, les gens vont plus les voir. Certes, lui a compris qu'il doit sortir ses avatars d'affilée. Donc, Disney, si tu veux te concentrer sur des Star Wars, sort plein de films. Et quand je dis plein de films, c'est si tu veux faire une trilogie Star Wars, bah, tu sais quoi, en 2020, 2021, 2022, tu sortes la trilogie Star Wars. Ensuite, on passe à autre chose. Ensuite, tu fais une année où tu sors deux spin-off du même univers. Ensuite, tu fais une année où tu sors, je sais pas, deux films, une duologie. Duologie ? Dualogie ? T'essaies de garder un rythme qui va pas perdre les gens, tout simplement. Donc, je pense honnêtement que c'est une erreur de ralentir le rythme des Star Wars. Je pense que c'est le moment parfait pour y aller à fond. Je pense que sortir un film Star Wars, là, en décembre, aurait été une bonne idée. Vous imaginez, un film Star Wars, maintenant, aurait été une bonne idée parce que t'aurais eu Solo en mai, Star Wars en décembre, parce qu'il n'y a pas de gros films d'hiver. Il n'y a pas un Star Wars, il n'y a rien en décembre. Il y a Aquaman, là, t'aurais casé un Star Wars, ça aurait été génial. Tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de films de décembre. Mais putain, mais t'aurais dû sortir un Star Wars en décembre. Ça aurait mille fois mieux marché que Solo, c'est tout, c'est con. Ils sont cons chez Disney. Enfin, je trouve ça con de la part de Disney de gâcher le potentiel qu'ils ont, quoi. Parce qu'ils auraient sorti le 8 l'année dernière, Solo en mai, un film Star Wars, là, en décembre. Ensuite, ils auraient fait une pause d'un an pour Star Wars 9, ça aurait marché. Là, t'as quoi ? T'as le 8, Solo, une pause d'un an et demi pour un re-Star Wars, alors qu'en décembre, on n'a rien qui sort. C'est une opportunité à rater, quoi. Sortez-les, vos films. Mais trouvez un rythme. Genre, vous cassez pas votre rythme comme ça de sortie, quoi. Surtout quand il n'y a pas de film en décembre. C'est con, tu vois. Il n'y a pas de Marvel, il n'y a pas de Star Wars, il n'y a pas d'avatar, il n'y a pas de gros film Fox, il n'y a quoi ce décembre ? Tu vois, c'est une opportunité à rater. Donc, sortez plein de Star Wars, s'il vous plaît. Et je pense que l'argument principal que j'ai avoir dans les commentaires, j'essaie de vous le préchote maintenant, c'est que les gens vont me dire ouais, mais c'est mieux de sortir un Star Wars tous les deux ans parce que ça va resacraliser Star Wars. Non, mais arrêtez, resacralisez pas Star Wars. Star Wars, c'est juste des films. C'est pas une religion, c'est rien, c'est des films et ça devrait jamais le sacraliser. Donc, sortez le plus de Star Wars possible, enfin, le plus de Star Wars possible, en étant logique et en ayant un rythme cohérent dans vos têtes. Donc, voilà. Voilà ce que je pense de l'actualité sur le ralentissement des Star Wars et voilà pourquoi je suis en plein désaccord avec beaucoup d'entre vous et j'espère que je me suis fait assez clair. Si vous êtes pas d'accord, comme d'habitude, dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, allez voir mes analyses mais pourquoi c'est génial, mes critiques et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous !